L'origine de ce projet, c'est pour 2005, concours sur présélection. Il fallait comprendre probablement ce que Gilles Marchand voulait, c'est-à-dire fondamentalement, dans cette tour, à la fois donner une image, une image à caractère symbolique, une image qui véhiculait son média, mais en plus arriver à rassembler, arriver à décloisonner, donc arriver à créer des connexions. Donc ce qu'on a décidé, là à l'époque on bossait déjà avec l'ingénieur Thomas Houn, c'était de se dire comment on va créer des trous à l'intérieur de cette tour pour créer autant de possibilités de passer du troisième, quatrième, cinquième, pour créer un seul niveau, si on veut bien qu'il soit séparé en trois, à travers des grands atriums qui devenaient des lieux de connexion, mais aussi des lieux de vie un tout petit peu différents que simplement de travailler devant son écran. Donc là on a un bâtiment haut, il fait 60 mètres, il faut évidemment porter les charges verticales, mais le plus grand défi c'est aussi de retenir les charges horizontales, c'est essentiellement le vent et le séisme. Donc ce bâtiment était fait dans les années 60 avec des anciennes normes, donc il y avait un très grand travail d'analyse, comment il était fait, de recherche de plans et de vérification sur les nouvelles normes. Et là j'étais effectivement un peu une contrainte pour l'architecture, parce que les murs, on ne pouvait pas trop les percer, parce que c'est les murs qui retiennent le bâtiment. L'idée du porte-à-faux, elle est venue, disons, de deux manières. C'est l'idée de créer une image très fortement reconnaissable. Tout de suite qu'on se dise, la tour TV à Genève, c'est le porte-à-faux. Et ça a bien marché parce que dans les premières représentations un peu caricaturales de la tour, qui ont paru après dans la ville, c'était toujours cette espèce de petite idée d'un périscope. Et puis l'autre chose qui était importante et intéressante, c'était de se dire, on va gagner d'un seul tenant 300 mètres carrés. Et le plus incroyable ici, c'est la dimension de ces éléments-là. Ça, c'est vraiment des petits tubes comme ça, qui en fait, c'est eux qui suspendent tout le bâtiment, qui suspendent tout le porte-à-faux. Ils suspendent le plancher, ils supportent tout. Et ils sont petits comme ça, mais ils sont enrobés de protection feu qui font qu'ils sont gros comme ça. Et ça n'empêche qu'ils sont très petits. Nous, on est très contents de ce qu'on a pu faire en termes de valeur, d'image, de qualité de façade. Tout ça, c'est parfait. C'est sûr, quand on voit cette façade ici sur la ville, si on imaginait qu'il y avait encore moins d'éléments verticaux, qu'elle était encore plus ouverte et encore plus transparente, ce serait bien. Mais ça, simplement, c'est une question purement de coût. Sous-titrage Société Radio-Canada